... Bonjour à tout le monde. La fête du vélo cette année, ça a été plutôt catastrophique. Le Covid nous a empêché beaucoup de choses, avec des contraintes qui n'ont pas été favorables pour nous. On a failli à quelques jours près ne pas faire la fête du vélo à cause du Covid, on est bien d'accord. Maintenant, on a la pluie qui s'est mêlée à notre rallye VTT ce dimanche. Et au niveau des participants, on a tablé sur 200 participants, on se retrouve avec 60 participants. Voilà, donc pour nous, ça est une grande catastrophe, parce que les prévisions au niveau des achats, au niveau de tout ce qui est dépense, c'est clair, donc c'est vraiment pas réjouissant au niveau fête du vélo, surtout les 40 ans, quoi. Voilà. Par contre, le 26, on a fait de très très bons contacts au niveau communal. On a des gens qui se sont inscrits pour l'année prochaine. Donc, d'un côté, le rallye qui était plutôt une catastrophe, on est plutôt content sur le 26 le samedi, dans la mesure où des gens se sont inscrits pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada La transparence ! Ah, le GPS ! Chapeau ! Non ! Non, bah tiens, regarde, GPS Garmin. Ah bon ? Ah ouais, un très très bon lot. Ah, attention, vous connaissez Stéphane. Oui, c'est moi. Bravo, bravo. Stéphane ? Alors, Stéphane va recevoir de la part de madame la maire, va remettre son lot. Merci, merci, merci. Eh ben, je n'ai pas la bise, hein, parce que c'est pas de rigueur, mais merci. C'est pas de bonçon en ce moment. J'en ai un, je suis très content. Ah ouais, ouais, très bien. Bravo, bravo. Sous-titrage ST' 501